Salut et bienvenue, petit tuto consacré à InScape. On va voir comment réaliser ce type de carte. Pour cela, on utilisera l'outil crayon et l'outil plume. Et une fonction qui est intéressante, à savoir la fonction chemin, effet de chemin. L'effet de chemin qui s'appelle cloner l'élément original. On va tout de suite aller dans fichier nouveau. On va aller dans affichage, on choisit plein écran. Affichage, on décoche ici écran large. Si vous voulez avoir la même présentation que moi, c'est mieux. Après, je vais aller dans fichier, importer, et on va importer notre modèle. On sélectionne notre modèle, qui sera téléchargé en bas de la vidéo. Et on va cliquer sur ouvrir, tout simplement, et on fait OK. Je vais faire apparaître la fenêtre calques et objets. Je vais dans objet, calques et objets. On a un calque 1 sur lequel j'ai mon image qui est hâte à importer. Ce calque 1, je vais le renommer en modèle. Appuyez sur entrée pour valider. Je vais le verrouiller en cliquant sur le petit cadenas. Je vais cliquer ici sur le petit carré, de façon à diminuer l'opacité à 50%. Je vais cliquer ici sur le petit plus pour rajouter un calque. Un calque que je vais appeler ilus. Je clique sur ajouter. Pour zoomer, on peut appuyer sur le bouton plus du clavier. Pour dézoomer, c'est moins. On peut également cliquer sur la molette pour zoomer, et shift molette pour dézoomer. Et puis pour se déplacer dans mon document, je clique sur la molette, je reste appuyé. Et je peux comme ça me déplacer dans mon document. Donc on se met bien sur le calculus. On va utiliser ici l'outil crayon. Je clique sur l'outil crayon. Et on va réaliser une première route. Je fais un premier nœud. Je fais un premier clic. Voilà, je fais un deuxième clic. À ce moment-là, on a un segment qui a été créé avec un fond blanc. Donc je vais plutôt mettre un petit fond rouge. Alors pour mettre un fond rouge sur le contour, je clique ici sur la couleur. Et je peux venir cliquer glisser ici dans contour. Et je relâche. Alors j'ai également une autre possibilité. Je fais un clic droit. Je fais définir le contour. Ou je peux également cliquer avec la molette de la souris sur la couleur. Et vous voyez, ça change la couleur du contour. Je vais également réduire la taille du contour. Je fais un clic droit. Et je vais le mettre à 4. Ici, dans le calculus, j'ai un calque objet qui s'appelle passe 1. Que je vais pouvoir renommer en route moyenne. Donc je double-clique. Puis je suis rentré pour valider. Et je vais maintenant créer un clone. Alors pour créer un clone, il va falloir un objet qui me serve de réceptacle à l'effet de chemin cloner l'élément original. Donc on va utiliser l'outil crayon. Voilà, on va faire un petit tracé comme ceci. Sur cet objet, on va aller dans chemin, effet de chemin. Cliquer sur la petite flèche et choisir cloner l'élément original. Sélectionner l'outil sélection. Cliquer sur cet objet là. Aller dans édition, copier. Cliquer sur ce petit objet là. Et venir lier à l'élément original en cliquant là-dessus. Je retourne dans la fenêtre calque objet. Et maintenant, il y a le pass 2 qu'on va pouvoir renommer clone route moyenne. Et puis je suis rentré. Et cet objet, on va pouvoir lui donner un contour noir. Je le clique là-dessus avec la molette de la souris. Avec une épaisseur de 6. Et on va le placer derrière. Alors je vous déconseille de cliquer sur le calque et de le glisser dessous. Parce qu'il va y avoir un bug et vous allez perdre votre effet de chemin. Donc on va utiliser plutôt les flèches comme ceci. Voilà, je vais passer à cet objet. Je vais lui mettre une couleur blanche pour le contour. Voilà. Et on va tout de suite utiliser l'outil nœud. Cliquer sur le nœud là pour voir si ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne très bien. Je clique au milieu de ma ligne. Je peux déformer. Vous voyez, ça suit. Donc ça, c'est très pratique. Je replace mon objet correctement. Je vais faire apparaître les poignées. Pour supprimer les poignées, j'appuie sur CTRL et je clique sur la poignée. Maintenant, on va rajouter les lignes ici. Donc pour cela, je vais utiliser l'outil plume. On est bien sûr ici, le calque route moyenne, le calque objet route moyenne. J'appuie sur SHIFT. Je clique pour faire un premier nœud. Je me déplace jusqu'en haut. Je clique encore. Et j'appuie sur Entrée pour valider. À ce moment-là, j'ai ma ligne qui est créée. Avec l'outil nœud, je vais pouvoir la déformer de façon à venir me coller au modèle. Si je fais un CTRL-A, je vais sélectionner tous mes nœuds. Et je vais voir les petites poignées, ce qui permet de bien ajuster ma route pour la disposer correctement. Je vais activer le magnétisme. Je clique là-dessus. Je clique sur la petite flèche. Et je vais activer le magnétisme que pour les nœuds ici. Ce qui permet, lorsque je vais cliquer sur un nœud, que ce nœud se colle à ma ligne. Comme ceci. Je vais faire rapidement toujours avec l'outil plume. Je vais faire rapidement les autres routes en appuyant sur SHIFT. Je désactive le magnétisme. Je clique, je glisse. Je clique, je glisse. Et j'appuie sur Entrée. Je sélectionne l'outil Éditer les nœuds. Le raccourci, c'est N. J'appuie sur N. Et je clique comme ça après sur ma ligne. Je recommence. Je sélectionne l'outil plume. Le raccourci, c'est B. J'appuie sur B. J'appuie sur Shift. Je clique. J'appuie sur Entrée pour valider. On va faire les petites routes. Même principe. Je vais faire un premier nœud ici. Avec l'outil plume. Je clique encore. J'appuie sur Entrée pour valider. Je vais mettre une couleur rouge. Je vais diminuer ici à 2 par exemple. Comme tout à l'heure, il va me falloir un objet qui va recevoir l'effet de chemin. Cloner l'élément original. Je vais faire un petit segment ici. J'appuie sur Entrée pour valider. Je vais dans Chemin. Effet de chemin. Cloner l'élément original. L'élément original, c'est celui-là. Je le copie. Je sélectionne cet objet. Et je le colle. Je vais lui mettre un contour noir. Avec une épaisseur de 4. Que je vais déplacer vers l'arrière. Mon objet rouge, je vais lui mettre une couleur blanche. Je clique sur l'outil Calque et Objet. Et je vais renommer correctement mes objets. Donc là, ça va être Route Petite. Et là, ça va être Clone Route Petite. Donc je sélectionne le calque-objet Route Petite. Je sélectionne l'outil crayon. J'appuie sur Shift. Je clique. Je clique encore. Voilà, je vais faire un premier racé. Je clique. Je clique. Je clique. Je clique. Vous voyez, c'est assez facile. Je fais toutes mes routes. Voilà, j'appuie sur F2. Je zoome. Je tord un petit peu. Alors mes lignes sont peut-être un peu épaisse. J'aurais peut-être dû passer ça à 1. Et Route Petite, j'aurais peut-être dû passer ça à 3. Voilà, c'est mieux. Alors là, le petit souci, c'est que j'ai envie que le contour noir soit derrière. J'ai tout simplement qu'à cliquer sur cet objet et utiliser la flèche. Voilà, comme ceci. On va maintenant... Alors là, vous voyez, j'ai un petit souci. Je vais activer le magnétisme. Alors pour activer le magnétisme, je peux faire Shift pourcentage. Je clique sur mon objet. Je peux déplacer les nœuds de façon à bien les caler comme il faut. Voilà, c'est bien. Ce que je vais faire, je vais faire la rivière avec les différents contours. Comme tout à l'heure, je vais utiliser l'outil plume par exemple. Je désactive le magnétisme. Shift pourcentage. Je clique ici. Je glisse. Je vais faire un autre nœud ici. Je clique, je glisse. Un autre nœud ici par exemple. Voilà, je clique, je glisse. J'appuie sur Entrée pour valider. Je vais mettre un contour rouge. J'appuie sur F2. Alors comme tout à l'heure, il va me falloir faire un petit segment. Alors sur ce segment, je vais aller dans Chemin. Effet de chemin. Je clique sur la petite flèche. Cloner l'élément original qui est celui-là. Je fais un CTRL-C. Je clique là-dessus et je colle. Donc je veux une couleur marron. Voilà, comme ici. Je vais augmenter l'épaisseur à 10. Peut-être un peu plus. Je vais faire apparaître la fenêtre Fonds et Contours. Je vais cliquer sur Style de Contours. Et je vais mettre 14. Voilà. Et je place cet objet derrière l'autre. Et ici, la rivière, je vais mettre une couleur bleue. Je vais chercher une couleur bleue. Voilà, ici, pourquoi pas. Peut-être un peu plus clair. Donc 14, je vais mettre à 10. Je mets à 10. Je reclique sur Calquer Objet. Je vais renommer mes objets correctement. Donc ça, c'est Rivière. Je vais appuyer sur Entrée pour valider. Là, je vais l'appeler Clone Rivière 1. Je vais dupliquer cet objet-là. Donc pour dupliquer, c'est facile. CTRL-D. Par contre, je veux qu'il soit derrière ma rivière 1. Je vais l'appeler Rivière 2. Et je vais augmenter son tracé. Je vais passer à 16. Et je vais lui mettre une couleur blanche. Hop, couleur blanche. Je vais regarder ce que ça donne en cliquant sur l'outil d'étier les nœuds. Alors c'est peut-être un peu petit, sèche. Je vais peut-être mettre 18. 18, ça m'a l'air bon. Voilà. Je vais dupliquer encore ici le calque-objet Clone Rivière 2. Donc je duplique CTRL-D. Je vais le placer derrière. Je vais le renommer Clone Rivière 3. Je vais lui mettre un contour noir avec une épaisseur de 20. Voilà, c'est parfait. Donc je reclique sur Calquer Objet. Et Rivière 3. Je vais le placer derrière. Voilà, comme ça c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Je vais rajouter un nœud ici. Je double-clique. Voilà, pour suivre un peu plus. Illustration derrière. Là, ce que je vais faire maintenant, je vais faire juste la petite impasse. Donc là, ça va être très facile. On va utiliser l'outil crayon. Je fais un premier nœud. Un deuxième nœud. Alors je vais lui mettre une couleur blanche. Clique droit, je passe à 4. On va aller dans la fenêtre fonds et contours. On va cliquer sur Tiltes de contours. Et je vais activer ici ces deux petites options. Ce qui permet d'avoir une terminaison carrée. Ici, et un raccord droit. Je vais dupliquer cet objet. Donc pour dupliquer, CTRL-D. Je vais lui mettre un contour noir. Avec une épaisseur de 6. Et je vais tout simplement cliquer sur cet objet-là. Et à ce moment-là, j'ai mon impasse. Qui est fait. Donc je sélectionne ces deux objets. Alors pour sélectionner deux objets, on peut faire un rectangle de sélection. Mais on peut également appuyer sur Alt. Cliquer avec le bouton gauche. Et faire comme un petit cercle. Ce qui va sélectionner ici les deux objets. Voilà. Puis on peut les placer correctement comme ceci. Je vais activer le magnétisme. Maintenant, on va voir comment donner l'illusion d'avoir la route qui passe au-dessus. Tout simplement, on va cliquer sur notre objet là. Avec l'outil Éditer les nœuds, on va cliquer bien sur le segment. De façon à ne sélectionner que le segment délimité par les deux nœuds. Donc on fait CTRL-C. Je clique sur l'outil Sélection. Je clique à l'extérieur. Je vais dans Édition, Coller sur place. Coller sur place. Voilà. Il vient se placer au-dessus. Je vais cliquer sur l'outil Nœud. Je vais créer un petit nœud ici. Voilà. Je vais créer un autre nœud ici. Et on va supprimer les nœuds terminaux là et là. Cet objet là, je vais lui mettre ses deux petites options. Raccord droit et terminaison carré. Hop, hop. Je vais le dupliquer. CTRL-D. Je lui mets un contour noir avec une épaisseur de 6. Donc c'est raccord. Pour cela, je vais plutôt utiliser ceux-là. Raccord biseauté et terminaison sur le nœud. Et je vais le placer derrière en cliquant là-dessus. Voilà. Voilà donc pour ce petit tuto. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci.